Si vous pouvez nous dire brièvement, en chiffres, ce que représente votre groupe dans le futur, par exemple les investissements réalisés, le nombre d'emplois créés, le nombre d'hectares qui ont été projetés. Comme je vous ai dit, on exploite plus de 3 000 hectares. Donc nous avons 2 200 hectares à Saïda, 1 400 hectares à Oran et 300 hectares à Mascara. Et donc principalement, on a le raisin, l'art fruitier, donc différents types de fruits. Donc vous avez pêche plate, vous avez nectarine, vous avez les prunes, vous avez l'abricot, donc les différents types de cerisiers, donc les cerises. Les cerises, presque 100 hectares de cerises plantées et sont en cours de plantation. C'est l'unique exploitation agricole dans le bassin méditerranéen qui a 200 hectares de cerises, avec 8 variétés de cerises exportables. Donc ça c'est uniquement, exclusivement à l'exportation. Nos raisins aussi, c'est des raisins qui sont déjà sur le marché et c'est des raisins et des produits exportables. Donc on a fait le choix des variétés qu'on peut exporter, même pour la pêche et les autres fruits. Donc vous avez aussi l'huile d'olive, là c'est très très important, Saïda. Donc 2 200 hectares, donc avec une variété, l'arbaquina qui peut être exportée, même le pourcentage d'huile, c'est plus de 30% d'huile extraite. Donc là, en matière de chèvres, on a pour la prise de 800 salariés permanents dans les différentes exploitations agricoles. Et là, nous sommes sur un projet à Rardaya, c'est un projet de 3 000 hectares pour tout ce qui est maraîchage. Et on est en train de faire une étude de sol pour la possibilité de faire des agrimes à Rardaya. Il y a des produits comme la pomme de terre et l'oignon, qui connaissent des fluctuations brutales et très importantes. Vous en avez parlé tout à l'heure. Pourquoi est-ce que ça arrive comme ça ? Est-ce que c'est une question de production suffisante, de réforme de la distribution ? Ou est-ce que c'est un système surparec, le surparec qui est mis en place, qui n'est pas fonctionnel ? Effectivement, comme j'ai évoqué, en matière de production, en principe, la production ne se passe pas comme problème majeur, parce que c'est les agriculteurs qui ferment la terre et ainsi de suite, ça existe. Mais le système de régulation qui est mis en place, il faut le dynamiser. Donc c'est un système qui est très fiable, le système surparec, qui est très fiable et qui peut donner des résultats très satisfaisants. Là, il faut le dynamiser. Donc l'État a déjà commencé dans la réalisation des infrastructures de stockage. C'est très très important dans la chaîne logistique, qu'elle soit finalisée et terminée. Donc en principe, le problème ne va pas se poser. Donc la chaîne logistique, les capacités de stockage, c'est le maillon le plus faible actuellement. Vous produisez donc des légumes et des fruits, comme le raisin, mais ils sont assez difficiles à trouver en quantité sur le marché algérien. Comment ça se fait ? Parce que le marché demandeur, on n'arrive pas déjà à... Donc vous avez deux aspects. Vous avez l'aspect qualité et l'aspect demande. Donc un produit qui est de forte qualité, de forte valeur ajoutée en matière de qualité juteuse et ainsi de suite. Donc il est très demandé et c'est pour cette raison que nous, on ne peut pas satisfaire le marché. Donc à la limite, nous avons nos points de vente. Et là, nous sommes en train de développer un concept qu'on va mettre en place l'année prochaine. C'est le concept frais, c'est-à-dire avec un principe de B2C, c'est-à-dire directement de l'exploitation agricole pour le consommateur au point de vente. Et éviter déjà le marché de gourou. Et comme ça, on peut plus ou moins donner le produit, soit visualiser d'un côté sur le marché et d'autre côté, être disponible et à la portée du consommateur avec la qualité requise déjà qu'on est en train de travailler.